Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui nous allons revenir sur L'amour est dans le pré 2022, Karine le Marchand recadrée par un vide agriculteur après une blague osée. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ce lundi 21 février, les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Emmanuel, la fille de Jean-Paul, un autre candidat dans L'amour est dans le pré. La fille agriculteur n'a pas hésité à rembarer Karine le Marchand après une blague osée. Pour la première fois en 17 ans, l'émission L'amour est dans le pré réunit un duo père-fille à la télévision. Lundi 14 février, les téléspectateurs ont aussi fait la connaissance de Jean-Paul. Dans son portrait, ce dernier recherche la dernière compagne de sa vie, une célibataire entre 55 et 70 ans, dynamique, intelligente, élégante avec de la prestance et du caractère. De son côté, sa fille attend un célibataire avec une aura positive, protecteur, attentionné, avec ce côté petit bad boy qui l'a fait craquer. Celle qui avoue avoir un fait pour les grands tatoués est très difficile en amour. Et alors qu'elle évoquait la potée Lorraine, l'un des plats traditionnels en Moselle, Karine le Marchand a fait une blague osée, qui n'a pas été au goût de la vitriculteur. Alors que les deux jeunes femmes parlaient de cuisine, Karine le Marchand s'est livrée sur une anecdote qui lui arrivait en mangeant la fameuse potée Lorraine. « Tu t'es déjà pris quand tu perces la saucisse qui a bien mijoté ? Un coup de jus qui te brûle ? Qui n'a pas pris un coup de jus de saucisse dans l'œil n'est pas une bonne Lorraine ? » Alors demandait l'animatrice télé de M6 « Tout ce que j'adore, tout ce qui m'a mal à l'aise », a alors répondu la candidate de l'émission « L'amour est dans le pré », qui ne savait plus où se mettre. Voyant son interlocuteur, Chris, j'ai né, la meilleure amie de Stéphane Lazza, a tenté de détendre l'atmosphère. « Mais je parle vraiment de la saucisse, je te jure pour une fois », a-t-elle déclaré, avant d'évoquer cette aisance qu'on lit Lorrain à parler de cœur et qu'humour. Mais là encore, la fille de Jean-Paul n'a pas abondé dans le sens de l'animatrice. Ouais, pas moi, mais les autres, oui. L'humour en dessous de la ceinture, ouais, vite fait. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sous-titrage ST' 501